Quels sont les autres projets à venir, par rapport à l'ensemble de l'île ou Masson Jordan ? Là, on a une grande surprise pour les habitants de Quatre-Bones. Vers la fin de février, on va lancer un grand, ce qu'on appelle le Mass Zumba. Tous les dimanches, les dames de Quatre-Bones vont venir dans une salle, peu importe leur âge et leur poids aussi. Elles vont venir, elles vont pratiquer le Zumba justement en communauté. Et il y aura une compétition de celle qui m'écrit le plus vite, à la fin des trois mois. Pourquoi on a adopté cette formule ? C'est parce que faire le Zumba une seule fois par semaine, ce n'est pas suffisant. On veut changer les habitudes. Et la compétition, c'est justement pour ça. Que les gens, pendant la semaine, puissent faire des efforts. Il y aura une nutritionniste qui sera présente tous les dimanches qui va aider à accompagner les femmes par rapport à l'alimentation et les exercices à venir. Donc, c'est ça la prochaine surprise à Quatre-Bones. Et après, on va retourner sur le FoodFive, comme vous avez vu, les jeunes en grande demande, ils n'arrêtent pas de demander, ils tournent dans le FoodFive. Et après, on va retourner sur le FoodFive. Et après, on avait deux parties. Ont deux parties. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et après, on a des parties.